Pas plus tard que la semaine dernière face à Seth Rollins Oui mais avant ça il y avait eu un choc slam Écoute, il me semble que tu me parais un peu expérimenté pour être dans Tough Enough Petite vanne pour essayer de détendre l'atmosphère Toute la semaine, je t'ai envoyé des SMS, je t'ai laissé des messages sur ton répondeur, des e-mails J'ai tout reçu, mais je voulais juste te laisser un peu de temps passer, que tu te calmes, que tu... Ok Laisse-moi te dire que ça a été un honneur de servir en tant que directeur des opérations Mais je ne peux plus gérer les plaintes perpétuelles de l'homme que j'ai aidé à devenir champion, Seth Rollins Il me semble que tu as mis ton destin entre les mains de quelqu'un qui ne mérite pas cet honneur Décision est claire, je te donne ma démission, j'ai deux semaines de préavis Écoute, ne faisons pas quelque chose qu'on pourra regretter demain Écoute, faisons ce qu'on fait d'habitude On tourne dans les bestiaires, on discute entre hommes et tu vas voir qu'on va régler la situation, ok ? C'est la crise C'est la crise Je ne me souviens pas que tu as eu le courage de me traiter de loser lorsque j'étais en train de t'étrangler la semaine dernière Les mecs, ce n'est pas le moment Et alors, qu'est-ce que tu as fait après le show slam ? Tu m'as permis de gagner ? Parce que c'était ton boulot de le faire Tu ne voulais pas le faire mais tu l'as fait Tu as ravalé ta fierté Tu es devenu un lâche Et tu as fait ce qu'on te demandait de faire parce que c'est ce que tu fais toujours Tu n'es qu'un seul pourri enfant KT Qui pense qu'il mérite tout ce qu'il reçoit Tu es champion parce qu'on a fait de toi champion C'est moi qui t'ai fait gagner la valette de Mr Money in the Bank Tu crois que ça aurait été différent si on avait recruté On aurait pu faire El Torito champion si on l'avait voulu On est en train de dégénérer Cale qui a dit que le Torito aurait pu faire Del Torito un champion s'ils avaient choisi El Torito à la place de Rollins C'est une grosse insulte ça Non c'est simplement l'affirmation que comme on a le pouvoir on peut faire ce qu'on veut Et El Torito l'a peut-être oublié C'est pas comme ça qu'on règle les affaires du Triple H Une vraie crise familiale Kane a fait ce qu'il y avait à faire la semaine dernière Ce qu'il y a de mieux pour les affaires Et c'est exactement ce qu'il fait à chaque fois Il n'y a eu personne de plus loyal Pour l'autorité que Kane Voilà pourquoi Dans ton match en cage contre Randy Orton à Extreme Rules Je fais de Kane Le gardien de la porte Si quelqu'un veut rentrer ou sortir de cette cage Il faudra passer sur Kane d'abord Merci Triple H Merci Triple H Je ne te laisserai pas tomber Je crois que cette déclaration Ne fait qu'à d'ouber Kane dans son rôle De personne de confiance Tu n'es pas sérieux ? Tu le félicites pour son comportement ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Tu viens de dire que tu vas le mettre gardien de la porte sans raison ? Ça veut dire pour moi Que tu devrais essayer De te réconcilier avec lui très vite Mais oui parce que si Kane est vénère Il ne laissera pas Rollins sortir Une des possibilités de gagner Quand on est dans un match en cage En effet De sortir par cette même porte Il faut le rappeler Je n'ose espérer par contre Que Kane N'ouvre cette porte Pour laisser passer des gens Pour l'instant ça part très mal J'ai l'impression que Rollins Est de plus en plus isolé Au sein de l'autorité Et en plus Il a rendi Horton aux fesses Car on vous le rappelle Horton a promis de lui mettre air Ca.o dans la face Avant la fin de cette soirée Mesdames et Messieurs Et quand on est un champion Christophe On doit être au niveau Des attentes Pas du peuple Mais aussi de ses patrons Et visiblement J'ai l'impression que Seth Rollins N'est pas très courageux En ce sens Il a toujours besoin de quelqu'un Ne faites pas ça chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada